Comment mieux vendre, comment vendre plus souvent, souvent avec un meilleur prix et surtout sans forcer votre client, sans essayer de le convaincre, mais simplement en comprenant quels sont les enjeux pour lui. Votre client va acheter de façon émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir cartographier, comprendre quels sont les éléments qui font qu'un client achète ou non ton produit ou tout simplement si tu es un peu comme moi aussi, si tu fais du MLM ou tu vends des formations, comment lui vendre plus facilement tes services. Alors, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de t'aider à monter un business minimaliste qui va te demander le moins de travail possible. Alors bien sûr, le travail va augmenter au fur et à mesure que tu vas avoir du succès, tu vas avoir de plus en plus de choses à gérer, mais tu vas aussi savoir déléguer. Donc pour ça, il va être minimaliste pour toi, mais surtout qu'il va te permettre d'atteindre tes objectifs financiers. Et tu vas voir que, par exemple, dans la méthode Momente que j'ai juste en dessous cette vidéo, qui est ma méthode de vente en perpétuel et d'investissement, je t'explique comment te créer une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus libre, où tu vas être beaucoup plus aisé financièrement grâce à différents niveaux de vie, moments de vie, et grâce à un business en ligne minimaliste. Donc la méthode Momente, elle est juste en dessous si tu veux la regarder. Et aujourd'hui, on va parler de la vente. La vente, elle est émotionnelle. On achète par l'émotion et on se convainc de ne pas acheter par le rationnel. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser ton client aller dans le rationnel. Il ne faut pas que ta vente soit chiante. Il ne faut pas que ta vente soit l'explication des techniques, des méthodes, des outils que tu es en train de vendre. Non, personne ne veut acheter ça. Ton client, en fait, il ne veut pas acheter une solution. Il ne veut pas acheter la destination finale. Il veut acheter le chemin qui va, qu'est-ce qu'il va vivre grâce à ton produit ou grâce à ton service. C'est peut-être un petit peu difficile si tu débutes la vente de comprendre ce concept. Donc je vais essayer de t'aider au maximum à le comprendre. Ton client, aujourd'hui, il va acquérir certaines compétences. Et en fait, il veut savoir comment tu vas l'aider à acquérir les compétences ou acquérir des particularités d'un produit, des éléments clés d'un produit. Voilà. Par exemple, si ton client, il veut acheter une voiture. Il y a plein de voitures possibles, d'accord ? Mais par exemple, il veut acheter une voiture qui a un grand coffre parce qu'il vient d'avoir un bébé. Donc il a cet élément clé qui est taille du coffre. Cette taille du coffre, pour lui, il faut savoir quel est son niveau d'importance. Et il y a des questions très simples à lui poser. C'est quelque chose qui est important pour toi ? Oui, d'ailleurs, c'est la chose la plus importante de ma voiture. Il faut absolument que le coffre soit très grand. D'accord, donc ça veut dire que c'est moins important que l'item, par exemple, propulsion, vitesse, par exemple, une voiture, la puissance du moteur. Ok. C'est moins important parce qu'il préfère acheter une voiture qui a un moteur moins puissant, mais un grand coffre, qu'une voiture puissante avec un petit coffre, par exemple. Donc son item moteur est moins important que le coffre. Toi, si tu fais une vente, il faut que tu arrives à identifier ça avec des questions simples. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Parce qu'on ne peut pas avoir le produit parfait. Donc il faut savoir poser des questions. Il faut être dans l'émotion. Ouais, donc comme ça, vous allez pouvoir avoir votre chien. Vous allez avoir la plus belle des poussettes dans le coffre. Et vous allez pouvoir, comme ça, imaginez, vous avez votre enfant dans la main. Et comme le coffre, il s'ouvre tout seul, vous allez pouvoir retirer la poussette sans aucune difficulté. C'est absolument génial. Et en plus de ça, le coffre, il a une sécurité pour le chien qui fait que si vous avez un accident, votre chien, il y a aussi des airbags et il sera protégé. Je suis dans l'émotion. Mais le fait de, par exemple, aujourd'hui, de ne pas avoir un grand coffre, lui crée des frustrations. Et ça veut dire que pour l'item grand coffre, vous allez lister les frustrations qui sont liées au fait de ne pas avoir un grand coffre. Mais il y a aussi les opportunités manquées. Frustration. Ah, c'est difficile. Je ne peux pas mettre ma valise. Je suis obligé de mettre sur le siège arrière, etc. Ça, c'est du frustration. Opportunités manquées. Je voulais faire un week-end avec des amis, mais je n'ai pas pu parce que la voiture, elle n'était pas assez grande. Ou j'aurais bien aimé aller pêcher ou aller faire du canoë ou aller faire du surf, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la voiture assez grande. Opportunités manquées. Je ne peux pas voyager parce que j'ai une petite voiture et l'avion coûte trop cher. Je ne peux pas, opportunités manquées. Ça, ce sont les opportunités manquées, les frustrations autour de l'item grand coffre. Et donc, du coup, vous allez noter les frustrations. Vous allez mapper, j'appelle ça un mapping, j'appelle ça le mapping émotionnel du client. Vous allez mapper les frustrations, les opportunités manquées et les fameux oui-mais. Les oui-mais, c'est, vous savez, quand vous êtes en train de parler ou de vendre à quelqu'un, il peut lui dire, oui, mais il y a un grand coffre, le client, il dit, oui, mais il n'est pas sûr, il n'est pas confiant. D'accord ? Donc, il y a les fameux oui-mais. Là aussi, vous allez noter les oui-mais. C'est, en fait, les pourquoi ils n'arriveraient pas ou pourquoi ça ne fonctionnera pas. Il a plein de trucs. Oui, mais ce grand coffre-là, est-ce que réellement, il va pouvoir rentrer ma poussette ? Il fait la taille, donc les oui-mais. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir être capable de lui répondre à ces oui-mais. Et à l'inverse, quand il aura son grand coffre, il va avoir des opportunités gagnées et des joies. Il faut aussi les lister parce qu'en fait, c'est ça que vous allez vendre. C'est les joies et les opportunités gagnées. Vous allez lui expliquer qu'aujourd'hui, il a des opportunités manquées et des frustrations. Ça le frustre et vous allez lui mettre en relief les opportunités gagnées et les joies. Si on prend dans un service, par exemple, la compétence de savoir vendre aujourd'hui, vous avez des frustrations. Je n'arrive pas à augmenter mon chiffre d'affaires, je me sens nu, je ne me sens pas capable. Ça, c'est vos frustrations. Opportunités manquées, vous ne pouvez pas partir en vacances parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Vous ne pouvez pas passer vos positions dans votre marketing de réseau. Vous ne pouvez pas augmenter votre chiffre d'affaires dans votre entreprise. Vous ne pouvez pas devenir un grand commercial et changer de carrière, par exemple, devenir directeur commercial parce que vous ne savez pas vendre aussi bien, etc. Ce sont vos opportunités manquées. Et les oui mais, si je te dis, je vais t'apprendre à mieux vendre, tu vas me dire, oui, mais je suis timide. Oui, mais je n'aime pas parler en public. Oui, mais je n'aime pas me montrer derrière avant une caméra. Oui, mais. C'était oui mais. D'accord ? Et à l'inverse, par contre, tu as des opportunités gagnées qui vont être quand tu as à terme cette compétence de mieux vendre. Tu vas pouvoir faire beaucoup plus de chiffres, tu vas te sentir plus à l'aise, tu vas pouvoir monter une grande équipe, tu vas pouvoir, du coup, te faire plus de voyages, acheter la maison de tes rêves, acheter la voiture de tes rêves. Et les joies, c'est, je vais passer plus de temps avec ma famille, mes enfants, je ne vais plus avoir ce stress, je vais aimer la relation avec mes clients, je vais voir mon entreprise grandir, etc. Si tu arrives à faire ce mapping, qui sont donc compétences, items clés, frustration, opportunités manquées, opportunités gagnées, joie, et les oui mais, pourquoi je n'y arriverai pas, pourquoi je pense que ce que tu me dis n'est un mensonge, tu arrives à mapper tout ça, ça va te faire une map de ton client, et en fait, tu vas lui vendre ensuite, tu vas pouvoir appuyer sur ses douleurs, les frustrations et les opportunités manquées, et élever son émotion grâce aux opportunités gagnées au jour. Si tu fais ça, ça prend du temps, c'est un cahier, moi je l'ai par exemple ici, je l'ai fait sur mon truc, c'est des mappings un peu comme ça, tu vas réussir à améliorer considérablement ta vente. Dans le cas de par exemple dans notre marketing réseau, nous ça ne sert à rien de vendre la capacité à gagner des millions, les gens s'en fichent. Par contre, le fait de vendre, qu'on ait une équipe qui va l'aider à atteindre ses objectifs, on a des formations pour lui faire avoir des compétences, comme être plus à l'aise devant une caméra, savoir mieux vendre, bon là j'ai déjà fait une formation, mais elle existe aussi cette formation, savoir bien parler au téléphone, savoir poser les bonnes questions, etc. C'est beaucoup plus important que savoir faire de l'argent, parce qu'ils savent que quand ils auront atteint ces compétences-là, ils auront l'argent, ils en sont conscients en fait les gens, et donc ça ne sert à rien de n'insister que sur les résultats et sur le produit, mais plutôt sur la capacité de leur créer le meilleur chemin pour atteindre cet objectif. C'est ça qu'ils veulent. J'espère que cette vidéo t'a aidé, si ça t'a aidé, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo, c'est extrêmement important pour le côté positif de YouTube. Inscris-toi aussi à la chaîne YouTube, parce que je sais que tu n'es pas inscrit à la chaîne YouTube, inscrit ou inscrit d'ailleurs. Laisse-moi un commentaire, excuse-moi, inscris-toi à la chaîne YouTube, laisse-moi un like si tu veux, partage cette vidéo, et va voir la formation Momente, c'est un matin. Si tu veux me parler directement en dessous de cette vidéo, il y a aussi le lien vers mon Discord ou mon WhatsApp, et je pourrai t'aider si je le peux. A très vite.